La Torah nous dit de ne pas manger quelque chose d'interdit, est-ce qu'on a aussi le droit d'en profiter ou non ? Quand on a dit qu'on n'en mange pas, alors on n'en mange pas et on n'en profite pas. L'agmara a amené de très nombreux cas et si vous remarquez pratiquement à chaque fois, l'agmara dit non mais là-bas c'est pas pareil, c'est parce qu'il y a quelque chose dans le verset qui nous dit qu'effectivement exceptionnellement on peut en profiter. Donc l'agmara va dire mais finalement au bout du compte, les deux seuls cas qui vont nous rester sur la planète d'interdit de manger égale aussi interdit de profiter, ça va être le Shoraniskal et le Hametzapessah. Le Shoraniskal, c'est un animal qui a tué quelqu'un, on va prendre un Bédine, on va réunir 23 Dayanim et on va le mettre à mort. Au cas où on n'aurait pas pu le mettre à mort ou qu'il se soit sauvé etc., quand on aura fait la Shrita de cette bête, elle va être interdite. La chair de la bête va être interdite mais tout va être interdit, on n'aura même pas le droit non plus d'en profiter, même pas le cuir etc. Ce cas il reste et le deuxième évidemment c'est le cas du Hametzapessah. Maintenant on va apprendre une nouvelle méthode, c'est celle de Rabbi Yoshua ben Lévi. Et on reprend donc rapidement. Toujours la même question, cette fois-ci, d'où c'est-on que tous les interdits de la Torah, quand on parle des interdits de la Torah, les interdits de consommation, qu'on n'a pas le droit de manger quelque chose qui est interdit, alors aussi on n'aura pas le droit de profiter, profiter voudrait dire par exemple le vendre. Et quel est-il ? En fait de toute la longue liste qu'on a appris, il nous reste plus que le Hametzapessah, c'est le sujet de notre traité, et aussi le Shoraniskal comme on vient de dire. Alors la Gemara demande pourquoi tu poses la question ? Ça fait déjà quatre pages, on apprend. Quand il y a marqué « L'Oyeachel », on a déjà appris « L'Oyeachel » égale, que non seulement tu ne le manges pas, mais tu ne peux avoir aucun profit de cette chose. Alors la Gemara répond « L'Oyeachel » « Isourachila mashmale » « Isourana lo mashmale » Donc la Gemara nous dit non, parce que d'après Rabbi Yoshua ben Lévi, lui il n'est pas comme les autres maîtres qu'on a appris précédemment, et lui il tient que quand la Torah a dit « L'Oyeachel », ça veut dire qu'il ne faut pas en manger. Mais il n'y a pas marqué là-bas l'interdit de profiter. Alors la Gemara, elle nous dit « Pourquoi on n'apprendrait pas de Nevela ? » Si ce n'était que la Torah, elle est venue nous dire que la Nevela, il fallait l'offrir au Gertoshav ou la vendre à l'idolâtre, eh bien on saurait que quand on a interdit de manger la Nevela, normalement on aurait dû aussi interdire le profit. « Est-ce qu'il n'y a pas de Nevela ? » Il dit non, parce que Rabbi Yoshua ben Lévi, « Savard l'a qu'est Rabbi Yehuda ? » Lui il a dit « Dehama'rt varim kirtavam » Lui Rabbi Yehuda il a dit non, non, là-bas on n'apprend pas manger ou profiter. On dit « On a une mitzvah de la Torah » de l'offrir en cadeau au Gertoshav ou de le vendre aux autres. C'est le passout qui sert à nous dire comment on fait la Halakha. Ah, alors la Gemara nous dit « Eh bien quel est le souci ? » Je n'ai pas compris. Rabbi Yehuda, il sait aussi les interdits de profit. Eh bien de la même adresse où Rabbi Yehuda prendra l'interdit de profit, on va dire que Rabbi Yoshua ben Lévi, comme il tient comme Rabbi Yehuda, il saura aussi apprendre. « Il savara que Rabbi Yehuda t'hi pokle mi echa de nafkale le Rabbi Yehuda, mi la kelev ta shlichunoto. » Il dit « On avait trouvé un autre passouk. » On ne parlait plus maintenant de la Nevela, de la bête abattue improprement, mais on parlait de la bête Trépha. Elle a eu un accident, elle a été attaquée, un loup qui a bondi sur elle, où elle a un défaut de naissance, où elle a attrapé un défaut dans des membres importants. Et là-bas on a dit « Exceptionnellement, on va la donner au chien en récompense du fait qu'il n'a pas aboyé après nous quand on sortait d'Égypte. » Alors il dit « Non, parce que lui il pense que… » Alors l'Agmara nous dit « Non, lui il ne va pas apprendre comme ça, parce que lui, quant à cet interdit spécial de viande, d'un animal qui n'était pas consacré et qu'on aurait abattu dans le temple, lui il pense que l'interdit de cette bête-là, elle est un interdit de la Torah. » Alors l'Agmara nous dit « Alors Minayin, d'où va-t-il savoir ? » Parce qu'il faut chercher maintenant Rabi Oshobel Lévi, d'où finalement va-t-il apprendre ? Puisque chaque origine qu'on essaye de proposer maintenant, l'Agmara le repousse. Alors on va les apprendre maintenant des psoukhim. Ils sont un peu plus lointains que les études qu'on a faites. C'est un calcul en fait, dans les korbanotes. Alors, et donc, comme Rachid nous dit par exemple, il ne tiendra pas Rabi Abaou, Rabi Abaou il aura parlé d'après Rabi Meir. Alors qu'est-ce qu'on va regarder ? On va regarder ici le khatat. « Kol khatat asher yuva midama » Qu'est-ce que c'est ce pasouk ? « Kol khatat asher yuva midama verroule » Alors évidemment l'imprimeur, il a voulu réduire l'encre. Donc il n'a pas dit tout le verset. Nous on a une mise à de regarder le verset tout entier. « Kol khatat asher yuva midama el o el moed lechaper bakodesh loteachel ba eshtisaref » On parle d'un korban khatat, mais il y a plusieurs sortes de korban khatat. Parce que la plupart des korban khatat, on les fait sur le grand misbéa, c'est-à-dire cette construction en pierre, avec la pente qui se trouve au milieu du mishkan ou du bet amigdash. Et donc normalement là-bas, on va faire le korban, et les aspersions de sang on les fait là-bas. Il y a ce que l'on appelle les khatat apnimiot. Ils sont intérieurs. Et là, l'aspersion du sang, elle va se faire, on est trois lignes avant la fin de Kavgim et la Moutbet, là l'aspersion du sang, elle va se faire différemment. Maintenant, quand elle n'a pas bien été faite, alors ce khatat-là, on va le brûler. On a un endroit où on le brûle. Alors, qu'est-ce que nous disons ici ? Vous voyez, l'introduction du passouk c'est et tout khatat, donc on parle d'un korban khatat. Asher yuva midama, dont on aura approché le sang. Dans la tente du rendez-vous, c'est-à-dire dans le Betamikdash, à l'intérieur, là où il y a le petit misbeach d'Ectoret. Pour obtenir la capara, à quel endroit ? À l'intérieur du Kodesh. L'autre achel, on ne peut plus le manger ? On ne peut plus le manger ? On ne peut plus le manger ? Ou le grand Beddin, d'après la Gemara de Horayot, d'après certains, c'est le grand Beddin de Yerushalayim. Il s'est trompé. Et si vous vous rappelez, on parlait d'erreurs particulières. Ils ont enseigné que le Khélév, il était permis, que la Choméretium, Kénégédium, elle était permise, etc. Et maintenant, on se rend compte qu'il y a une erreur. Alors, on ne peut pas dire à chacun d'amener un korban khatat, parce que finalement, nous, on a quand même été posé la question au grand Sanhedrin. En deux mots, on pourrait dire, la faute, elle est plutôt sur leur tête, puisque c'était eux, les enseignants, et ils se sont trompés dans un enseignement de carette. Donc là-bas, nous, on ne va pas forcément apporter notre korban khatat de particulier, mais eux, ils vont apporter un taureau qui s'appelle le par de El-Mdavar. Alors celui-là, il a un statut particulier. Et où le Kohen Mashiach, ou le Kohen Kaïtéouin, V'El-Mdavar, ou quand le tribunal s'est trompé, ces korbanotes-là, ils vont être brûlés, mais en dehors du camp. Et là, donc, ici, on ne va pas parler du cas classique. Et là, les lames d'Al-Khatat Achitsona, on va parler d'Al-Khatat habituel, qu'on fait normalement dans le gros Mizbéach, Et là, on va dire, regarde, si le sang, au lieu de faire l'aspersion là où il devait le faire, au bon endroit, il l'a fait, il a mis le sang à l'intérieur, il vient d'abîmer le korban, et donc ce korban-là, il est maintenant invalidé. Alors, on va apprendre une nouvelle notion, qui s'appelle le Himéno-Inyan. Himéno-Inyan, c'est une des règles d'herméneutique. C'est comme ça que Hachem, il a enseigné à Moshe Rabbeinu Arsinaï, il a dit, voilà, je vais t'apprendre la Torah, je vais t'apprendre comment on la lit, comment on l'explique. Et il y a un sujet, il y a un sujet extraordinaire, qui s'appelle Himéno-Inyan. On prend une minute, parce qu'il est vraiment très spécial. Vas-y, passe, tu arrives à passer ? Tu veux ? Attends, je vais me pousser. Ouais ? Himéno-Inyan, ça veut dire, vous connaissez le proverbe, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Qu'est-ce que ça veut dire, si ce n'est toi, c'est donc ton frère ? Il y a un village, il n'y a que deux voleurs. Ah, ils n'arrêtent pas de voler, on les connaît. Alors, on dit, ah, il manque quelque chose, ça doit être toi. Il dit, non, ce n'est pas moi. Alors, si ce n'est pas toi, c'est ton frère. Alors, des fois, on fait comme ça dans la Torah. On essaye de faire une dracha. On sent qu'il y a quelque chose là-bas. Mais non, le passout, ça ne peut pas être lui, il ne parle pas de ça. Alors, c'est très facile. S'il ne parle pas de ça, il parle de ce qui est le plus proche dans la dracha. Et comme ici. Himéno-Inyan, le gouffo dirti, veine-souraf, tne-ou-Inyan, l'école, et surine chez la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Le sujet de ce verset-là, il ne peut pas parler du sujet en lui-même parce qu'il a déjà été dit ailleurs. Donc, ça va parler d'autre chose. Mais cette autre chose, c'est une chose qui ressemble à la première. Ça s'appelle Himéno-Inyan. Si le sujet n'est pas le sujet qu'il y a dans le passouk, alors on va l'enseigner pour un autre sujet. Là, ici, on va dire, oui, on va parler de tous les interdits de la Torah. Alors, Rashi nous dit ici, Himéno-Inyan, le gouffo, déakti, veine-souraf. Alors, qu'est-ce qu'on parle ? On parle maintenant du saïr, de Nershon, et vaï, et yom hachémini. Dans la paracha de la Torah, on parle des corbanotes des princes. Alors, quand on est dans le saïr, c'est-à-dire que ça va être ici, cette fois-ci, un khatat du prince Nershon, J'ai pas compris. Pourquoi vous l'avez brûlé, ce corban-là ? Voici que son sang n'a pas été amené à l'intérieur, il n'a pas été pas saoul. Si on avait fait comme il fallait, alors on aurait bien fait de le brûler. Donc, razak, ce corban-là, il fallait le brûler. Alors, si tu vois que tu ne peux pas l'enseigner dans le sujet, puisqu'on l'a déjà dit, on ne va pas le dire deux fois. Alors, oui, enseigne-le, les collègues souris, chaque fois que tu vas trouver dans la Torah, un interdit où on t'a dit, ne mange pas, maintenant, quand on refait toute la liste, on a vu le Hadash, on a vu la Orla, et on a vu tous les interdits, à chaque fois, on fait, oui, c'est vrai, mais il y a un truc dans le passeau qui fait que, exceptionnellement, on a le droit de profiter. Donc, en fait, à chaque fois, tu me dis, ah, ok, ben, donne-moi des exemples. Tu dis que quand on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de profiter. Voilà cet exemple. Non, parce que là, il y a marqué ça. Et l'autre, non, il y a marqué ça. Non, il y a marqué ça. Quand tu fais clôture des comptes, les deux seuls interdits de la Torah, où quand on te dit ne mange pas, il faut aussi faire attention à ne pas profiter, il n'y en a que deux au monde. Le Choraniskal, une bête qui a tué quelqu'un, on lui avait fait le tribunal avec les 23, et on va lui faire une peine de mort. Naguid, le taureau, il s'est sauvé. On lui a fait la Shrita. Tu crois que tu vas manger ? Interdit de manger ? Bon, ben ça va, on va le vendre. Interdit de profiter. Celui-là, il est rangé, posé. Et le Khamet Sapessar, dans lequel le Khamet Sapessar, il y a un interdit de manger, de consommation, et aussi un interdit de profit. Voilà, c'est les deux seuls qui nous restent. Parce que toute la liste des exemples, vous voyez, si tu regardes dans la Gemara rouge, alors elle est dans l'autre endroit, non, tu vas voir là-bas, qu'il y a la liste répertoriée de tous les cas. Alors, la Gemara, elle nous dit, si, puisque tu vois que ça ne peut pas parler de ce sujet, ça va parler de tous les interdits de la Torah. Chaque fois que la Torah elle t'a dit, mange pas, égale, profite pas. Voilà, ça, ça s'appelle ici. Ve'im et no'in yad l'achila. Et maintenant, comment tu arrives à parler de l'interdit de profiter ? Ben, on est à Pashkaf d'Aleta Moudalef. Et si ce n'est pas le sujet de nous dire, tu ne peux pas les manger, ça veut dire que ça inclut une nouvelle chose qui ressemble à manger, c'est profiter. On répète une chose qu'on a vue dans Rachid. Rachid a fait un énorme travail pour montrer que profiter, ça s'appelle aussi manger. Comment tu fais ? Il y a quelque chose que tu n'as pas le droit de manger. D'accord, tu le vends. Avec ça, tu vas avoir de l'argent. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent ? Tu vas t'acheter à manger. Tu vois comment il a fait ? Profiter, c'est aussi finalement, qu'est-ce que tu fais quand tu as gagné quelque chose ? Tu as vendu quelque chose que tu ne pouvais pas manger. Et bien, à la place, tu vas acheter du manger. Donc, quand tu dis, écoute, ça ne peut pas parler de ce korban-là, parce qu'on en a déjà parlé. Ok, alors déplace-le, dit que ça parle de tous les interdits de consommation de la Torah. Maintenant, une fois que tu es là, tu fais, d'accord, les interdits de consommation sont déjà marqués dans la Torah. Donc, refais la même technique. Si ça ne parle pas d'interdits de manger, ça va parler de celui qui est le plus proche, et ça s'appelle de consommer. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait avec notre tête, parce que Rachid va nous dire que ça, ça s'appelle une chose que Moshe, il a reçu, comme à la Khale Moshe Messinaï, c'est des secrets de comment on lit les versets. C'est comme ça dans Rachid, regardez. Si maintenant le sujet ne peut pas parler de les interdire à la consommation, tous les versets où on te dit de ne pas manger, c'est marqué dedans que tu ne manges pas. Ça, c'est une des mesures d'études. Quand tu vois que la Torah, elle te parle, tu te dis, d'accord, mais pas manger, je le sais, c'est marqué. Alors, sache que dedans, il y a un programme qui vient parler de quelque chose qui n'est pas mangé, mais qui ressemble à manger. Alors, ça s'appelle Et c'est un système de déplacement. Tu sais que tu vas apprendre, tu ne peux pas apprendre ce qui est marqué ici, donc tu vas apprendre autre chose. Rachid, il explique bien que, bien qu'il y ait de la logique là-dedans, mais il faut réfléchir, il faut inventer plein de cas. Non, il y a une partie logique, mais ça ne suffit pas. C'est vrai, par exemple, dans Pessah, celui qui mange du Pessah, du Hametz à Pessah, il est khaïav khaït. Maintenant, l'interdit de profil, un interdit de lave, ce n'est pas khaït. Donc, on voit que ce n'est pas exactement pareil. L'interdit de manger, du Hametz à Pessah, c'est khaït. Manger, c'est plus grave que profiter. Mais profiter, tu l'inclus quand même. Qu'est-ce que tu peux dire aussi ? Il faut réfléchir. La yeshiva, on s'amuse à inventer plein d'exemples. Par exemple, regarde, le patron, il vient et il fait, alors Lévi, on chôme ? Allez, et il met un dossier sur la table. Je l'ai fait déjà hier, il est tamponné. Tu ne dois pas dire, bon, c'est bon, j'arrête. S'il est venu te proposer de travailler et que c'est quelque chose qu'il a fait, tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut que tu fasses le dossier d'à côté maintenant. Tu as compris ? Ce qu'il t'a donné, ce travail, tu l'as déjà fait. Mais quand même, il est venu te donner un travail. Donc, qu'est-ce que tu dois comprendre ? Tu dois comprendre que tu ne peux pas chômer. Il y a un autre travail que tu dois faire. Alors, de la même manière, le passouk, il a parlé du corban. On a déjà parlé, le corban de Nershon et Moshé Rabbeinu il a déjà expliqué. Non, c'est pour te dire de manière générale, mais Imen O'inyan, tous les interdits de la Torah qui sont les interdits que tu n'as pas le droit de manger. Mais maintenant, tu le sais déjà qu'il ne peut pas manger. Tous les cas qu'on a ramenés s'étaient marqués dans le passé qu'on ne peut pas manger. Alors, fais la même chose, Imen O'inyan, le sujet de manger, déplace-le et amène la chose qui ressemble le plus à manger égale profiter, ce que Rachid nous a expliqué, que profiter, c'est par exemple et qu'est-ce que tu fais quand tu as d'argent ? Tu vas acheter à manger. Dans tous les cas qu'on a vu hier, par exemple, chez Refs et tout, qu'on n'avait pas le droit de manger et que du coup, on n'avait pas le droit de profiter. Mais tu verras qu'à chaque fois, il y avait un verset, il y avait marqué l'écha, l'achem, il y avait toujours quelque chose qui te disait bon, 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 mais le profit quand même, il va être permis. Ça, il faut avoir en tête. Dans cette longue, longue marat, au bout du compte, les deux seules choses au monde qui restent interdits de manger et interdits de profiter, c'est de toute la liste. Alors, on essaie de passer cinq minutes dessus, c'est une notion qui est délicate. Alors, la Gemara, elle dit, oui, non, mais attends. Oui ? Non, le vin des non-juifs, c'est une... Tu parles du Vraya ou du vin des Goïm ? Non, non, c'est une achaka que les hachamim ils ont fait sur les NSR. Non, là, on parle... Comment on étudie la Torah ? Alors, les iménoïnyans l'achila, les iménoïnyans l'issurana. Maintenant, la Gemara, elle va demander. Elle va dire non ? Parce que si jamais, si jamais, tu voulais coller et tu dis, OK, toi, regarde, tu voulais parler interdit de manger ? OK. Alors, déplace-le, mets-le en interdit de profit. D'où as-tu appris ? Tu as appris du corban ratat. Qu'est-ce qu'on a fait avec le corban ? On l'a brûlé. C'est marqué. On l'a brûlé, maintenant. Alors, maintenant, on vient, on va faire copier-coller. Tout ce que tu n'as pas le droit de profiter, tu dois le brûler. Alors, ce n'est pas vrai, on ne brûle pas tout ce dont on n'a pas le droit de profiter. Ah ! C'est un hic. C'est ce que la Gemara, elle dit. Ima kan besrefa afkwalisurin shebatora besrefa. Quoi, d'après ta théorie ? Si vraiment, on la plaque, tu dis, c'est marqué, on ne peut pas manger. Non, mais d'accord, mais c'est déjà marqué qu'on ne peut pas manger. Alors, déplace. Ok, où est-ce que tu fais le déplacer ? Interdit de profiter. Qu'est-ce qu'on a fait avec le passouk de référence ? Qu'est-ce qu'on a dit avec le katat ? Il fallait le brûler. Ah ben, donc, maintenant, viens, on va aller dans ton système jusqu'au bout, et donc, dès qu'il y a quelque chose dont tu ne peux pas profiter, tu vas devoir le brûler. Or, ce n'est pas vrai, on ne brûle pas tout ce qu'on n'a pas le droit de profiter. La plupart des interdits de profit, on n'en profite pas, on le laisse, on est obligé de le brûler. Ah, qu'est-ce que tu vas répondre à ça ? En fait, oui, on devrait aller là-dedans, mais on a un mot dans le passouk qui nous limite et qui nous dit non, non, seulement les corbanotes dont je t'ai parlé, eux, ils vont être brûlés. Les autres, interdits, ils ne sont pas obligés d'être brûlés. Alors, l'agmara nous dit, non, parce qu'il est bloqué ce passouk-là, tu crois qu'il est venu nous enseigner cette loi-là ? Pas du tout. Pas du tout, il est déjà occupé ce passouk-là comme Rabbi Shimon, il apprend. Non, parce qu'il y avait une autre question. Tu me dis que ce corban-là, tu vas le brûler. Et où je le brûle ? Alors, on te dit, celui-là, tu le brûleras où ? Dans l'endroit du Kodesh. Donc, il y avait dans le Betamikdash un endroit spécial où on devait le brûler. Alors, tu ne m'as parlé que de ce khatat-là, de Nershon, mais maintenant, tous les défauts qui peuvent arriver dans les corbanotes de Kodesh, chez Kodashim, comme par exemple, la Ola, ou par exemple, les entrailles, les graisses des Kodashim Kalim. Kodashim Kalim, l'exemple de référence, qu'est-ce que c'est ? Kodashim Kalim, tous les matins, on le lit. Shlamim. Shlamim, c'est Kodashim Kalim. Alors, Minayin, d'où le sait-on ? Talmud l'Omar, verchol, bakodesh, ba'esh tisaref. Donc Rabbi Shimon, il a bloqué déjà le passouk de bakodesh. Donc comment on va apprendre ? Point. Rachid de ce petit passage-là, limed al-chatat, tout en haut dans Rachid, al-chatat psoula, chez srefato bakodesh, ba'azara. On apprend, mi ve'ena suraf, lo'avashamina, makom srefata echa. Parce qu'on te dit deux choses. Nous, on est les Kohani maintenant. Qu'est-ce qu'on fait avec ce korban ? Aïe, 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 allez hop, brûlez. Maintenant, il y a une question. Où ? Des fois, on brûle à l'intérieur du bêta-mikdash. Des fois, on brûle en dehors. Alors, il faut que tu me dises. Alors, on dit bakodesh, à l'intérieur du kodesh dans la hasara. Rachid suivant, psoula, kol sha'ar kotcheh kodashim. Kegon, par exemple, qu'est-ce que c'est kodesh kodashim ? La minra, les offrandes végétales, hola, hacham, eux, ils ont été impurifiés. Oh, chez nishpach d'aman. Ou, dans certains cas, le sang, il s'est versé. Des fois, ça abîme le korban. Ou, minra, chez le niktar, comme ça. On a fait une offrande végétale, mais on n'a pas fait la petite khmitsa. Le kohen, il n'a pas pris un petit peu comme ça, avec sa main. Il n'a pas mis de côté. Ve'imore kodashim kalim, chez nitmehu. Maintenant, dans les kodashim kalim, dans les shlamim, la viande, elle est un degré petit de gloucha, enfin, relativement petit de gloucha, mais les grèces, non. Donc, il y a certaines parties, tout cela, quand ça a été abîmé, il faut les brûler. Ve'edavka nakatane, shemichit satan, betorchomata azara. Et Rachid nous dit, tu sais, toute cette liste-là, on a parlé de tous les korbanotes, dont le lieu de définition, c'est à l'intérieur des murailles du temple. Aval psouleh basar kodashim kalim. Mais si c'était, par exemple, la viande de shlamim, mais un tachem, dès qu'il y a le bet amigdash, qu'est-ce qu'on fait ? On se réunit ensemble, et on achète un shlamim, on peut le manger à Yerushalayim. Et on a du temps pour le manger. Bon, au début, on le fera dans Yerushalayim intramuros, mais après, on amène le roi, le Kohen Gadol, et on va étendre. On va étendre Yerushalayim jusqu'à où vous voulez. Même Baïd Végane. Peut-être. Et on peut même étendre, on peut étendre, on peut étendre même Eretzrel jusqu'à la Norvège, si on veut. Du moment que, alors là, on pourra manger des shlamim, ma mâche partout. Alors, eux, ne me disent pas que leur défaut, c'est quand ils sont sortis du temple, parce que de toute façon, j'ai le droit de le manger, Rehovorachayim, dans la vieille ville. Donc, c'est pas pareil. Alors, ils disent non. Eux, leur défaut, c'est s'ils sont sortis, par exemple, de Yerushalayim. Mais, les Kadashim Kalim, la chair du shlamim, par exemple, qu'on peut manger dans toute la ville de Yerushalayim, on ne les brûle pas à l'intérieur du Bet Amigdash, on les brûle dehors. En fait, il y a un endroit devant le Bet Amigdash, où on avait là-bas, on brûlait les corbanotes qui étaient abîmées. Là-bas, il y avait un endroit spécifique où on brûlait. Oui ? Ah, non, non. Alors, ça, c'est une très, très, très grande question. Est-ce qu'il y aura des corbanotes du temps du Mashiach ? Le Rambam, il dit que la Voda, elle va être la même. Donc, oui, il y aura des corbanotes, mais il y a un Midrash qui dit qu'il n'y a pas tous les autres corbanotes. Et les petits jeunes d'Argenteuil, quand une fois, ils ont étudié ça, ils ont dit « Du temps du Bet Amigdash, on sacrifiera ce qu'on aime le plus. » Et comme ils étaient petits, ils avaient 14 ans, ils disaient « On sacrifiera nos mobilettes. » Quand ça va venir, on va savoir. Mais d'après le Rambam, c'est marqué que la Voda, elle reste la même. Parce que les corbanotes, il y a beaucoup dedans. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu cette étude spéciale, on interdit en profit du passout qu'on a appris de notre attate. Alors, Amar les Rabis Yonatan et Rabécha. Alors, Rabi Yonatan, il lui dit « Aoumi Rabbanan les Rabis Shmuel bar Nachmani, d'Akshélé, Aïkushé. » Si vous vous rappelez, au début d'Akmar, on a dit « Il y a eu un des Rabbanan, un des maîtres, il a posé la question. » Alors, ce maître-là, il a dit à Rabi Shmuel bar Nachmani, et il dit « Bon, alors regarde, comment il étudie ton maître ? » « Rabécha, maïkra kamar la ? » Tu sais que ton maître, lui, il a dit « Ve'im... » Alors, attention, le passout, qu'on le lit, « Bien bezrat Hachem. » « Ve'im ivater mi-bessar amilouim. » « Ou minaleichem adaboker ve-sarafta etanotar ba-esh lo-yachel ki-kodeshu. » Voilà encore un passout où il y a marqué « lo-yachel ». De quoi parle-t-on là-bas ? Comment il lui a dit ? Qu'est-ce que c'est ce verset ? Ce verset, regardons-la. « Amar le rabi Yohan Yonatan Rabha. » Tu sais que ton maître, c'est Rabi Yonatan, lui, il a appris d'un autre passouk. Et il a trouvé, voilà, il a trouvé, il a dit « Nahan, il y a Pessar, on a vu Pessar, il y a le Choran Iskal. » Mais lui, il n'a pas fait la dracha de Rabi Yoshoa ben Lévi, du ratat, des milouim. Oui, lui, il dit « On ne peut pas apprendre de là-bas. » Il dit « Tu sais que le passouk, il vient nous donner d'abord une alaha. » Pour qu'on apprenne dans la Torah une dracha, il y a une règle, il faut que le passouk soit libre. Parce que s'il est déjà occupé pour une dracha, tu ne peux pas faire une deuxième dessus. Alors, il dit « Mais pas du tout, ces versets-là, ils sont hyper importants, puisqu'ils t'apprennent à quel endroit on brûle. » Donc, ça y est, le passouk, il est pris. Alors, s'il est pris le passouk, lui, il va en chercher un autre. Et il dit « Alors, cette fois-ci, on va parler du bélier, des chlamim, que l'on a porté pendant les sept jours de l'inauguration des milouim. » « Veïm, ivater, mi-bessar, amilouim. » « Ou minalechem, adaboker. » « Besarafta etanotar, ba'esh, le yachel, kikodesh ou. » Alors, nous disons « L'interdit de notar », ça, vous le connaissez. Les Kohanim, qui se dépêchaient de manger toute la viande jusqu'à ce que le petit matin, il arrive. Maintenant, s'il en reste, pas bien. Il fallait le manger. Alors, Amilator, elle a donné une mitzvah. Elle a fait « Bon, alors brûle-le. » Au matin, il faut le brûler. Et alors, la Gemara, elle étudie maintenant. Elle dit « Chez en talmud l'omar, chez l'oyachel. » Nous, quel est l'enseignement ? Pour te dire qu'on ne peut pas le manger. On le sait déjà. Donc, « Umat talmud l'omar, l'oyachel. » Alors, qu'est-ce que vient nous dire ces mots en plus ? Il ne faudra pas qu'on le mange et qu'il soit mangé. « Imen o'inyan l'égoufe. » « D'active et sarafta et anotar ba'esh. » Comme on sait que ça ne peut pas parler du sujet lui-même. Pourquoi ? Parce qu'on a un autre verset qui nous dit qu'il faut le brûler avec le feu. « T'ne o'inyan l'écharis surim sheba Torah. » Même modèle qu'en haut. Il dit que ça ne parle pas seulement de cette viande-là des chamim, mais ça va parler de tous les interdits de la Torah qu'on n'a pas le droit de manger. Mais les interdits de la Torah qu'on ne peut pas consommer, ils sont déjà marqués qu'on ne peut pas consommer. Alors on fait la deuxième technique, la même. « Ve'imen o'inyan l'écharis l'atne o'inyan l'éhissurana a. » Par exportation, tu vas dire que tu vas interdire non seulement cet objet-là, mais tous les interdits de consommation de la Torah. Et comme tu vas les interdire à quel titre ? Manger. Mais ils sont tous marqués qu'on ne peut pas les manger. Donc tu vas le déplacer et tu vas dire que ça inclut l'interdit de profit. Alors la Guimara, elle fait comme tout à l'heure. Alors maintenant, de la même manière que là-bas, qu'est-ce que tu devais faire avec cette viande d'Eschlamim qui avait été abîmée parce qu'elle avait été laissée toute la nuit ? Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas la brûler. Alors maintenant, pareil, dès que tu as un interdit de profit, tu brûles. Alors la Guimara, elle dit non, non. Regarde. « Amar kra besarafta et ta notar. » On sait très bien que c'était le notar, ces deux sons dont on parle puisqu'il a passé la nuit. Alors, on a un miyut, on te dit non, c'est seulement dans ce cas que tu dois brûler. Les autres interdits de profit, tu n'en profites pas, on ne t'a pas dit de les brûler. Très bien. Alors la Guimara, elle refait le même développement. Elle dit « Ah bon ? Est-ce que tu es sûr que le mot « loya khel » il est libre pour que tu aies le droit de faire la dracha ? Parce que s'il est déjà occupé, on ne peut pas faire la dracha. « L'arri ou déata ? » Tu crois qu'il vient pour ça ? « Haï mi ba yé lé lé ké des Rabi El Hazar ? » On en a besoin pour la lacha de Rabi El Hazar, d'Ama Rabi El Hazar, « loya khel » qui kodesh ou ? Oui. Tu ne pourras pas en manger. Mais évidemment, c'est un korban. Donc, qui kodesh ou ? Quand tu me dis qu'il est kodesh, ben oui, on est dans le Betamikdash, donc il est kodesh. Alors, qu'est-ce que ça vient nous dire ici ? Ça vient nous enseigner « kol sheba kodesh pasoul » Tous les kot sheba kodeshim, les korbanotes de grand niveau, comme les menachot, comme la hola, etc. Oui. Et bien, ils ont été abîmés. Par quoi aurait-il été abîmés ? Bon, alors là, il faut se rappeler de ce qu'on a vu dans ce vahim. Tu sais par quoi ils ont été abîmés ? Ils ont été abîmés par le pigoul. Qui se rappelle qu'est-ce que c'est pigoul ? Dans le temps et dans l'endroit. Bravo ! Waouh ! Alors, pigoul, c'est quand celui qui va réaliser le korban, depuis la shrita jusqu'au transport, la réception du sang dans le vase, au transport du sang ou aux inversions du sang, il pense une mauvaise pensée. Il va penser faire manger un kazaït de ce qu'il est en train de préparer en dehors du temps et là, c'est khayav karet ou en dehors du lieu et là, c'est khayav lab. ça bousille le korban, ça s'appelle le défaut de pigoul. Ba katuv li ten lota, c'est ala khilato. C'est pour nous dire que quand il aura mangé cette chose-là, il va avoir encore un autre interdit. C'est-à-dire que Mehmet, oui, quand il a fait ça d'abord, on va lui donner des couilles, il y a d'abord un interdit de la Torah, mais en plus, en plus, ça va créer comme un nouvel interdit pour celui qui va le consommer. Très bien. Alors, le korban, il est pas soul, il faut refaire un autre. Alors, Amar Abaye, oui, l'agmara, il nous dit ba katuv li ten lota, c'est ala khilato. Alors, Abaye, on continue l'agmara. Abaye, il nous dit amar abaye le olam mikrakama. Non, moi, je préfère le premier pasouk, ve'yipour. On aurait dû dire, en fait, à l'inverse, il aurait suffit de nous dire brûle-le au feu. Et une fois que tu l'as brûlé au feu, bah oui, tu vas pas le manger puisqu'il est brûlé au feu. Et là, j'enchaîne les deux imeno-iniens. Imeno-iniens les gouffos des nafkalimis rabi et lazar. Puisque le pasouk ne parle pas du sens premier parce que ça, c'est, on l'a pris de rabi et lazar. Alors, il dit que ça parle de tous les interdits de consommation de la Torah. Et maintenant, les interdits de consommation de la Torah, ils sont déjà marqués. Alors, même développement, si on avait dit là-bas qu'il fallait le brûler, alors là aussi, tous les interdits de consommation et de profit de la Torah, il faudra les brûler maintenant. Voilà, on a regardé cette manière-là, la manière de rabi Oshoa ben Lévi et de ce maître. Et on voit qu'ils ont cherché à prendre l'interdit de Hannah, aussi de l'interdit de la consommation, mais pas comme avant. Avant, on disait, non, quand il y a marqué l'oyachel, dedans, le mot, il y a marqué tu ne manges pas et tu ne profites pas. là, ce n'est plus la même technique, c'est par des drachot de Yimeno-Inyan. On va chercher un peu plus loin l'interdit de profit. Ils ont été gorefs les rachamés sur cette interview. C'est quoi le gorefs ? C'est-à-dire que ils ont étendu ? Oui, ils ont étendu surtout sur toute la nourriture. Je ne peux pas faire un business de pâques à chers. Voilà, excellent, Bédiouk. D'après ça, le pâques à chers ne peut pas faire le commerce avec. D'accord ? On s'est promis. Yavis, tu veux nous donner le yurida de Kouf Yudzaïn ? On a vu, normalement, dans le Shulchanar, on est très sévère avec faire du commerce de quelque chose qui est interdit d'après la Torah. Venez, on met un point ici. Bon, bah on cachait. Attends, deux secondes. Deux secondes. Alors, écoutez ça. Col davar chassur minatora. On est en train de regarder le Shulchanarur de Yoredea Siman Kouf Yudzaïn. Toute chose qui est interdite d'après la Torah, affalpich et moutar béana, combien même on a le droit d'en profiter. Regardez bien cette phrase. Oui, je recommence la phrase. Toute chose qui est interdite d'après la Torah. N'importe quel aliment que tu ne peux pas manger parce que la Torah elle interdit, bien qu'on ait le droit d'en profiter. C'est marqué clair et net qu'on a le droit d'en profiter. Si c'est quelque chose qui est spécial, spécial alimentaire, on n'a pas le droit de faire du commerce avec. C'est le Shulchanarur. Chutz, sauf une chose, sauf la graisse, les graisses interdites, là il y a une permission spéciale. Quand la graisse est interdite, laisse, doucement. les graisses interdites, alors celle-là, il y a une permission. Maintenant, il existe une deuxième permission. Quelqu'un a pêché ou il a chassé. Il a voulu prendre des animaux cachers, des animaux consommables, mais dans le lot, dans le panier, dans le piège, dans le filet, et il lui est arrivé aussi des crabes. Bediouk. Alors, dans ce cas, la moutarde, les mochams, il a le droit de les vendre pour s'en débarrasser. Ou bilvade, chez Loïd, qu'avène les kach. C'est-à-dire pas, il va dans l'endroit où il n'y a que des crabes, mais il y avait aussi une sardine. Nous, ben, maîtres. La pêche est mauvaise. Ouais, tu vois. Alors, ça, c'est le choukhanarour. Donc, inekhiname, inekhiname, il y a une autre chose. La question qu'il pose, c'est une autre chose. Il y a l'interdit de profit et il y a faire commerce avec. Même quand c'est permis en profit, tu peux en profiter, mais faire du commerce et vendre, ça, c'est la question. On a dit de profit au commerce. Le commerce, c'est l'interdit du commerce. Non, profiter, non, profiter, ça veut dire que maintenant, maintenant, quelqu'un, on vient, on lui offre, on lui offre une ceinture. Alors, on lui dit, d'accord, mais c'est avec du cuir de quoi ? Ah, t'as fait un beau cadeau. C'est du cuir d'autruche. Tu sais combien ça coûte ? Il dit, mais moi, je ne mange pas l'autruche. Donc, je ne peux pas profiter de la ceinture en cuir d'autruche. Non, tu peux profiter. La Torah, l'interdit, tu ne manges pas la chair de l'autruche. Le cuir de l'autruche, tu peux. Maintenant, faire du commerce avec des produits pas qu'à chair, ça, non, on ne peut pas faire du commerce avec des produits pas qu'à chair, mais c'est, mais te rattachez, on va le regarder attentivement. Je peux juste revenir à une grande étude. C'est une grande étude. Je peux revenir juste sur la nana, de ce moment-là. Oui ? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir une nana parce que justement, on doit l'y se rendre ? Non, mais maintenant, on t'a montré qu'il n'y a que dans les corbanotes que tu dois brûler. C'est ce que tu dis. C'est ce que la Guemara l'a demandé. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu veux en prendre ? Tu dois le brûler. La Guemara a dit, non, ça, c'était juste dans les corbanotes. Dans les autres domaines, ce n'est pas tout le temps que tu dois brûler. La plupart du temps, tu n'as juste pas le droit d'en profiter. Maintenant, quand on te dit que les interdits de consommation, ils n'entraînent pas forcément l'interdit de profit, ça veut dire que c'est permis d'en profiter. Mais il y a une parenthèse. Si tu veux faire du commerce avec, on ne peut pas. Et si ça arrive accidentellement, ça arrive très souvent les pêcheurs, quand ils vont pêcher le thon, quand ils vont pêcher comme ça, dans les filets, il y a plein de poissons pas cachers. Une fois, il y avait un petit avraire. Il y avait un petit avraire et il avait besoin de Parnassa. Elle lui dit, est-ce que tu veux être Majguiach ? Elle dit, allez, je vais être Majguiach. Il a envoyé pêcher, je ne sais plus quel poisson, en Finlande. Il était le seul juif dans un bateau, c'était tous des géants comme ça, avec des toiles cirées jaunes. Et à un moment, quand ils ont amené les poissons, c'était un bateau-usine. Donc, je ne sais plus si c'était des thon, ils rentraient comme ça et ils étaient débités. Et à un moment, il a vu des poissons pas cachers. Il leur a dit non. Alors, ils l'ont pris comme ça, ils l'ont tenu par le pied au-dessus des vagues déchaînées. Et quand il est rentré, il a téléphoné, il a fait, je crois que cette production n'est pas très cachée. Pourquoi ? Parce que quand tu pêches, tu ramasses plein de choses. Alors, dans ce cas-là, on pourrait le voler parce qu'il n'a pas fait exprès d'aller chercher ça. Lui, ce qu'il veut, c'est du thon. Des fois, il y a des crâmes qui montrent. Qu'est-ce que tu peux faire avec ? Parce que quand ils arrivent ensuite à la pêche, ils font le tri comme ça. Quand ils arrivent, ils arrivent et tu vas m'acheter ce qu'il y a. Il n'y a pas de psy-crécha ? Parce que c'est obligé quand on arrive à la chose. Non, ce n'est pas dans le lien du ménakha, dans le lien de quelque chose. Non, c'est comme ça. Tout le temps, tout le temps, ça vient. Et ce n'est pas ce qu'il cherche. Il les rejette en général. Alors, si c'est resté, mais en condition qu'il n'ait pas l'intention. Voilà, on a fini ce joli passage. Si c'est dans sa bouche. Si le poisson, il l'a avalé en poisson pas très cher. Justement, j'ai la question. Si la crevette, elle est dedans et elle est digérée, elle fait partie du poisson. Si elle est fraîche, non. Ah, on ne va pas les abayer. Ve'imale yichudélé, lave les gouffées. Alors, alors l'agmarin nous dit, attends, tout ça, c'est des grandes études. On apprend à étudier. Pour faire des drachotes, on a dit que le passou, il faut qu'il soit libre. C'est-à-dire que tu lis le passou. Il y a deux mots en plus. Je ne sais pas, qu'est-ce que je fais avec ? Ah, ça, c'est pour apprendre tel et tel halacha. Mais on a dit que si les deux mots en plus, ils étaient déjà utilisés, ça y est, c'est utilisé. Tu ne vas pas venir faire des drachotes. Alors l'agmarin nous dit, mais attends, attends, regarde, dans les psoukimes qu'on a appris, oui, regarde, Rav Papa, Abaye, ils discutent plus tard. Il dit, mais je n'ai pas compris. Quand il y a marqué l'otéachel, quand il y a marqué là-bas dans le chatat, dans lequel on avait rentré le sang, à l'intérieur, n'est-ce pas ? Mais le passou, il est pris. Je ne vois pas pourquoi on commençait à faire des drachotes, iméno i'nyad, tu vas les exporter, tu vas dire que ça parle de tous les interdits de la Torah, et puis après tu vas dire que comme on ne peut pas parler de l'interdit de consommer, on va aller l'exporter pour l'interdit de profiter. Allô, allô, allô ? Le passouk, il était déjà très, très, très occupé. Et chez les guichoudés, les laves, les gouffés ou les hattas ? C'est pour te dire ici que quand on va avoir un chatat comme ça, dont le sang, il aura été amené à l'intérieur, c'est-à-dire dans le petit misbéar, on devrait dire que la personne qui va manger ça, on devrait lui donner des coups. Et donc comme ça, le passouk, il est entièrement utilisé, pour le sens premier. Ça veut dire, c'est une avera, et s'il fait la avera en mangeant, parce que manger ça veut dire agir, et bien il prendrait des coups. Et donc, et donc on aurait besoin d'abord, avant de faire des grandes théories, d'aller regarder le sens premier du passouk. D'abord, qu'est-ce qu'il veut dire le passouk ? Parce que si tu voulais apprendre de Rabi Al-Azhar, que lui, il avait dit, le Yahel, mais du notar, eh bien, alors on a une nouvelle notion aussi aujourd'hui. en général, en général, quand on fait, dans tel cas, un transgresse, la volonté du roi, et quand le Hachem, il a dit, ne fais pas ça, en général, en général, la peine, elle est qu'il va prendre des coups. Mais quand l'interdit, il est trop général, alors on ne peut pas donner des coups sur un interdit qui est trop général, c'est-à-dire un verset qui contient en lui-même plein, plein, plein d'interdits, alors ce n'est pas assez précis pour donner des coups. Comme ça, on dit à la Yeshiva. Voilà, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple ? Vous vous rappelez quand on a vu dans le Shabbat. Arrête, ça ne va pas, non, mais arrête de creuser par terre, tu es fou, pourquoi ? Où c'est interdit ? Nous, l'Ottan, c'est comme le Melacha. Ah, et du Passouk ne fait aucun travail, tu me mondes. D'abord, dis-moi, qu'est-ce que c'est comme Melacha ? C'est marqué que c'est interdit, mais ça inclut trop de choses. Il faut que ce soit plus précis. Alors là, cet interdit, il est trop large. L'Oyachel, qui Kodesh, où ? Tu ne pourras pas en manger parce qu'il est Kodesh, parce qu'il est Corban, Toda Rabah, il y a un million de Corbanotes, ce n'est pas assez précis, en fait. Et donc, peut-être qu'on avait besoin d'une étude pour nous dire qu'il y avait une Avera là-dessus, c'était une Avera qui devrait amener à Malkout. On dit, oui, mais c'est un interdit qui est par trop général. Comment Rachid va nous dire ici ? Rachid, il dit bien, il dit, tous les défauts des Corbanotes, ils ont été rangés dans ce Passouk. Mais dans les défauts, il peut avoir passé la nuit, il peut avoir été impur, il peut avoir été pigoule, il peut avoir le sang qui s'est renversé. Il n'y a que des défauts là-dedans, dans ce Passouk. Quand c'est trop général. En général, à l'Yéchiva, on apprend, mais pas tout le monde est d'accord, mais c'est une bonne méthode. Parce que ça fait un manque dans la mise en garde. Pour pouvoir donner des coups à quelqu'un, il faut qu'il y ait deux témoins cachers qui viennent et lui disent, regarde, ce que tu fais maintenant, sache que c'est interdit par la Torah, parce que c'est marqué ici et ici. Et sache que celui qui fait ça, il va recevoir ça et ça. On a vu dans Clal Gadol de Shabbat avec Rabbi Akiva et Mounebaz, il faut que la personne, elle soit vraiment consciente. La plupart du temps, la plupart du temps, vous verrez par exemple dans Shabbat, personne ne sait vraiment qu'est-ce que c'est l'interdit et qu'est-ce que c'est la gravité. Il croit que c'est un truc de religion en fait. « Laisse-moi tranquille, tu ne sais pas comment ta mère m'a énervée, donne-moi la cigarette, laisse-moi tranquille. » Il ne sait pas, « avara, avara les laviatsa, les khalekyatsa, ou ma vir, ou mes khabé, ou l'oyodahet kolze. » Alors, qu'est-ce qui manque ? Ça ne s'appelle pas qu'il a été suffisamment mis en garde. Alors maintenant, quand on a un verset, c'est un verset de la Torah, mais dans le verset, il y a tous les défauts des corbanotes. Donc, ce n'est pas assez fort pour le mettre en garde. Voilà pourquoi on ne peut pas lui donner des coups. C'est une explication qu'on dit à l'ay Q Cinema. Alors, l'Aghemarel nous dit maintenant C'est à dire que le Passou qui vient nous dire simplement l'interdit de nous dire qu'il aura des coups. Si c'était que de Rabi El Hazar, j'ai un souci avec son verset. On ne peut pas donner des coups sur un interdit qui est trop général. alors on va chercher aussi un autre passout qui ressemble un petit peu on dit une chair, une viande de corbanne qui aura touché une chose impure alors il ne devra pas être mangé, mais au contraire il devra être brûlé au feu alors on recommence maintenant, vous êtes des spécialistes de Imano-Inyan on sait qu'on ne peut pas le manger puisque maintenant il est impur on n'a pas le droit de le manger alors qu'est-ce que vient nous dire ces deux mots de Imano-Inyan-le-Goufo si ça ne peut pas parler du sujet en lui-même puisqu'il a déjà été dit comment on le sait, comment on sait-on est-ce qu'on a un calva-chomer on fait un petit voyage dans le calva-chomer alors on va faire maaser, maaser c'est le premier niveau de gdoucha au-dessus de choulin quand on est dans la vie de tous les jours on mange choulin maintenant le maaser c'est la dîme, il y a de la gdoucha dedans, ça s'appelle la gdoucha de maaser après il y a plus fort encore, qu'est-ce qui est plus fort que maaser ? trouma, hazak et qu'est-ce qu'après est plus fort que trouma ? kodesh, les corbanotes non, c'est des niveaux de gdoucha, le niveau de choulin, c'est choulin certains mangeaient choulin, mais altara ta kodesh, plein de juifs faisaient attention à manger leur choulin, leur manger de tous les jours comme s'ils étaient des koanimes pratiquement, ça s'appelle choulin altara ta kodesh, mais ça reste choulin quand même après il y a maaser, nous maaser il y a de la gdoucha dedans, ça s'appelle gdoucha de maaser après au-dessus il y a gdoucha de trouma, après il y a la gdoucha des corbanotes alors on fait, mais un kalvachome, un raisonnement fortioré à partir du maaser le maaser c'est le plus petit niveau de gdoucha quand on vient faire ce qu'on appelle le vidouille maaser je lui fais bien, il raconte, il dit mais je me suis bien conduit moi avec le maaser je ne l'ai pas fait disparaître en état d'impureté donc tu vois que le petit niveau, déjà on doit faire attention à l'impureté alors tu crois que le niveau corban, on ne doit pas faire attention à l'impureté à plus fortes raisons qu'on doit faire attention à l'impureté bon, alors petite parenthèse à l'intérieur de ce système là la Torah elle n'aime pas qu'on mette en garde quelqu'un par un raisonnement la Torah elle aime qu'on mette en garde et qu'on le prévienne de la gravité et de son interdit parce qu'un calva romère c'est un raisonnement extra mais quand tu viens et que tu parles à quelqu'un il dit, j'ai pas compris, c'est marqué où dans la Torah ? c'est parce qu'il y a un raisonnement, parce que si déjà le maaser à cal quand même il est léger et quand même il faut attention à l'atouma alors le corban qui lui est plus élevé à plus fortes raisons ah d'accord, c'est des raisonnements ça la Torah elle aime qu'on mette en garde quelqu'un de manière claire ouais, c'est un raisonnement, il est bon mais pour mettre en garde quelqu'un il faut le mettre en face de la gravité et de l'interdit le raisonnement il n'est pas tellement écrit en fait et puis des fois les raisonnements on peut les contredire non c'est un peu toutes les niennes des fact-checking je sais pas si vous connaissez des quoi ? fact-checking maintenant tu vas mettre une heure à m'expliquer le mot que je sais pas pour m'expliquer après tu me l'expliques c'est un raisonnement pour dire que c'est pas bien de penser ça ou c'est pas bien de dire ça ou c'est pas bien de... là on a deux juifs et ils veulent mettre en garde quelqu'un et ce juif là il fait, arrêtez, montrez-moi dans la Torah où c'est marqué vous me montrez dans la Torah où c'est marqué moi je suis un bon juif, je vais faire attention non en fait c'est pas vraiment marqué ah ça y est ça compte mais il y a un raisonnement alors le raisonnement il est très beau pour étudier la Torah on le fait pour mettre en garde quelqu'un c'est pas suffisant ça s'appelle en mazirine minadine oui alors en mazirine midine kalvachomer nous dit Rashi afalpich adam dam kalvachomer miyatsmo en uazara lelav be maseret makot nafkalad on l'apprend dans la zigmara de makot c'est très 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 intéressant bien que nous on produise nous-mêmes des kalvachomer et des fois on produit des halachot au bétamidrash par un kalvachomer quand on est en situation d'arrêter quelqu'un avant de faire une avera alors il faut lui dire clairement le verset avec son domaine, ses conditions le raisonnement c'est pas assez fort pour mettre en garde alors alors l'agmarel nous dit oui c'est pas un raisonnement a fortiori nahron c'est vrai en fait c'était pas un raisonnement a fortiori c'est un raisonnement par analogie et par analogie oui on peut mettre en garde ça s'appelle ekeshahu ekeshah c'est une symétrie dir-tiv lotuchalecholbisharecha maaserdeganecha tiroshecha vitsarecha oufrorotbekarecha là-bas on dira attention hein les choses dans lesquelles il y a une doucha comme le maaser tu pourras pas manger dans tes portes ça veut dire à n'importe quel endroit le maaserdeganecha la dîme de tes céréales tiroshecha de ta vigne ou vitsarecha et de ton huile oufrorotbekarecha etc et les premiers-nés de ton bétail mataloudlomar loyachel alors de nouveau quand il y a marqué il pourra pas manger et encore l'imprimeur il nous a sucré la moitié du pasouk lotuchalecholbisharechamasecha deganechave tiroshecha vitsarecha oufrorotbekarecha vitsonecha vecholnedarecha asher tidor ve nitvotecha utroumatiyadecha le pasouk il continue et il inclut de nombreux niveaux alors imenoenyan legoufo et de nouveau si ça peut pas parler du pasouk en lui-même parce qu'on le sait déjà tu déplaces de ce cas particulier à tous les interdits de consommation de la Torah et maintenant les interdits de consommation de la Torah ils sont aussi marqués alors tu dis imenoenyan le achila et si ça ne peut parler de consommer de manger voilà alors la guemarille continue la même question que tout à l'heure alors voilà d'après toi on devrait brûler tous les interdits de la Torah point on continue Amar le ravina le ravashi Vema la voralav bishnel avim oh elle a maintenant une question extra des fois on remarquera que la Torah pour un mot en plus elle fait ah non alors ça c'est une nouvelle halacha et ça c'est une nouvelle halacha et des fois quand on a plusieurs fois répété l'interdit la guemarille dit ça c'est pour lui donner plusieurs séries de coups pour lui faire qu'il a transgressé plusieurs fois quand quelqu'un transgresse une avéra de la Torah une avéra qui lui donne des coups et bien s'il transgresse des fois la Torah elle dit plusieurs fois l'interdit pas pour faire des drachotes pas pour faire des études pour dire que il va prendre des séries de 39 coups alors on a des médecins homologués du Bédine on regarde la personne sa constitution et on lui fait qu'est-ce que vous avez mangé déjà une mouche ok alors le tarif de la mouche où est-ce qu'elle est la feuille du tarif des insectes que quelqu'un aura mangé et comme on va voir ici tu pourras voir ici que selon l'insecte ou l'animal grouillant ou rampant qu'on aura mangé alors il y a Akhal Poutita il va prendre 4 fois des coups s'il a mangé une fourmi il va manger 5 fois des coups et s'il a mangé un frelon alors il va manger il va prendre 6 fois des coups petit voyage comment fait-on le mène le médecin et il dit il voit la corpudence la force la masse musculaire l'âge les antécédents médicaux etc et on va lui donner une première série de 39 coups on ne lui donne pas tous les coups le premier jour le pauvre alors le médecin il dit il peut supporter dans la semaine 9 coups très bien alors on lui fait un calendrier il en aura pour tout l'hiver il a fini une série de 39 coups et oui mais la Torah elle a répété 4 fois cet interdit donc vous allez faire 4 fois 39 coups et si c'était 5 fois ça sera 5 fois 39 coups et si c'était 6 fois ça sera 6 fois 39 coups donc si on arrête maintenant si on arrête si on arrête maintenant si on j'ai pas l'impression je crois pas il n'y en a pas qui aime ça je crois pas du tout alors alors maintenant pourquoi ici pourquoi ici on arrêterait pas et on dirait non le deuxième versier il vient nous apprendre il vient nous apprendre encore une autre halakha le troisième versier il vient nous apprendre encore un autre détail de l'halakha là pourquoi on a dit c'est pour enchaîner des fois on voit que les khachamim sur un mot ils font des drachot à n'en plus finir et des fois il dit non ça c'est pour le faire transgresser plusieurs fois alors Bémet comment on fait si maintenant on arrive on trouve un nouveau un nouveau passou qu'on fait on dirait qu'il répète un petit peu ah ben c'est pour le faire punir deux fois voilà on a qu'à faire cette technique pourquoi des fois on fait des drachot et des fois on dit lavor alav al chnei al chnei lavi alors ça la réponse elle est dite ici elle est dite ici quand on tourne la page voilà la réponse tant qu'on peut étudier la Torah et dire des drachot on le fait mais parfois on a tout essayé et on dit je ne comprends pas qu'est-ce que cette Torah elle nous apprend en plus alors c'est pour nous dire que la Torah elle a voulu montrer une gravité très 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 forte dans cet interdit ça s'appelle l'interdit des tolahim des shkatsim et des remassim et là la Torah elle est très sévère c'est de là qu'on est tellement exigeant sur la bdika des tolahim vous ne savez pas comment nous les juifs on ne va pas manger une salade romaine il n'y a plus le naturel de manger une salade romaine et le vie pourquoi ? parce que si on mange des vers des moucherons et alors ça va dépendre combien ils ont de pâtes combien ils ont d'elles et où ils sont est-ce qu'ils sont sur la terre est-ce que c'est des insectes volants ça peut aller jusqu'à 6 on lit très très rapidement le rachis parce que si vous voyez achal putita putita c'est un shéretz un shéretz c'est un petit animal qui grouille et qui rampe et c'est un shéretz amayim donc ça veut dire c'est peut-être un mollusque quelque chose qui vit dans l'eau alors il prend 4 coups achal la veshéretz amayim b'torat kohanim dehu sefer vayikra vechad b'mishne Torah l'rashi il nous dit une fois c'est marqué dans vayikra une fois c'est marqué dans devarim ou shne lavim k'tuvim b'torat kohanim y'en a 2 qui sont marqués dans torat kohanim b'shkatsim stami y'en marqué ne vous souillez pas vos âmes avec les animaux rampants qui rampent et ne vous impurifiez pas avec ah là-bas il n'y a pas marqué si c'est sur la terre s'il grouille sur la terre ce pasouk là il interdit aussi bien les animaux grouillants sur la terre que dans l'eau l'anéma là elle est spéciale parce qu'elle grouille sur la terre donc ça fait un en plus l'okechamesh donc les deux qu'on a parlé c'est des shkatsim un de kolachéretz ashoretz alaharetz sheketsu l'oyachel et un le kolachéretz ashoretz alaharetz lotochelum ki sheketsem et encore un autre de velotitamu etnafchotechem becholachéretz alahometz alaharetz il y a plein de psoukim la Torah elle est très sévère sur comment on mange et qu'on ne doit pas manger ces choses là et le dernier c'est le tseira lui qu'est-ce qu'il a comme avantage c'est c'est un exemple pour parler d'un insecte volant shketsu donc tous les donc ça veut dire que dans une petite salade où on sait qu'il y a les il y a les les mouches les moucherons c'est pas grand un moucheron mais comme c'est un un shketsu qui est un shketsu volatil lui ça il peut nous amener jusqu'à 6 fois les séries de 39 coups alors Rashi nous dit qu'est-ce que c'est le shketsu c'est dur à tradire en français le shketsu 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 c'est-à-dire ça rampe et ça bouge mais on n'arrive pas bien à le voir le shketsu le shketsu le shketsu le shketsu mais lorsque quelqu'un va manger par exemple un lapin il n'a pas mangé un shketsu parce que c'est pas il n'est plus haut que la terre tout ça c'est des trucs qui rampe bref il y a un interdit de shketsu alors et qu'est-ce qu'il nous a dit il nous a dit écoute bien tant qu'on peut dire de halakhot on va dire de halakhot mais des fois on ne peut plus c'est là où on va cumuler les lavimes donc on voit par exemple ici il y a plein 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 d'interdits sur les insectes et les limaces et les trucs comme ça il y en a des tonnes voilà ok alors on avait des questions maintenant au rachem ça va beaucoup mieux mais avant dans les robinets il y avait comme des petites sangsues comme des petites bêtes alors il mettait il mettait un filtre parce que ces animaux là ils tombent mais on ne peut pas les boire dans les salades il y en a des tonnes et donc la vigilance qu'on a elle vient de cette partie là de cette gmarale bon là on commence on reprend maintenant la lebona qui est comme une innocence et aussi les bois et la fin du passouk à quoi sert-il les rabot imurim c'est pour inclure ce que l'on appelle les imurim jamais je sais traduire les imurim les imurim c'est les entrailles les graisses c'est à dire on va dire les graisses par exemple les graisses des shlamim bien que les shlamim c'est kadashim kalim leur graisse c'est kotche kodashim alors maintenant il fallait que l'on inclue aussi les graisses alors la gmarale nous dit mais non mais les graisses on le sait d'ailleurs imurim c'est pas du tout les graisses on va prendre un autre passouk les rabot imurim alors la gmarale nous dit donc on avait déjà parlé de l'impureté de ces graisses là la gmarale dit non 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 regarde il y a deux choses quand on regarde l'impureté dans le betamikdash il y a toujours deux cas il peut y avoir un homme pur qui va manger une viande impure et il peut y avoir un homme un homme impur qui s'approche de la viande quand c'est l'homme qui est impur la peine elle est très grande c'est karet quand c'est la viande qui est impure c'est lave donc on avait besoin de deux versets bon on continue c'est une soudia extra maintenant on a posé la gmarale alors on a ce qu'on appelle derech achila et ce qu'on a ce qui s'appelle derech ana'a la Torah n'a quand elle interdit certaines choses à manger mais l'interdit il est quand on le mange normalement la Torah elle interdit le profit de certaines choses mais quand on en profite selon la manière habituelle c'est à dire que si quelqu'un mange d'une manière très inhabituelle ou s'il profite d'une manière très inhabituelle il ne rentre pas dans l'interdit de la Torah la Torah là a parlé de cas qui sont des cas classiques alors qu'est-ce que c'est on ne donne des coups sur leur interdit de consommation que quand ils ont mangé comme on mange d'habitude c'est-à-dire qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu veux exclure quelqu'un aura mangé une graisse il a mangé du suive du syndou mais il le mange cru n'importe quoi la graisse il faut la mettre dans la casserole faire revenir et puis ça ça s'appelle comme ça mais on ne mange pas de la graisse comme ça s'il le mange ah il a transversé la Torah nakhon mais ce n'est pas comme ça qu'on mange d'habitude alors là on ne lui donne pas des coups il n'est pas tour des coups et alors c'est ce que la Gemara nous a dit certains présentent l'enseignement différemment on parle du fou en fait non s'il est fou il est pas tour c'est qu'il mange il mange de manière inhabituelle non c'est pas parce qu'il est fou c'est parce qu'il a mangé il n'est pas fou du tout non mais toute personne il n'y a toute personne qui faut il n'y a toute personne pareil aussi sur l'interdit de profit il faut que ce soit la manière dont on profite habituellement alors cet enseignement là il dit la même chose mais il rajoute un point il dit maintenant quelqu'un va prendre de la graisse du champ à nizcal le champ à nizcal on a dit il est interdit en profit totalement quelqu'un a dit mais attendez attendez vous avez fait la chrita déjà au c'est pas la chrita on va le lapider vous l'avez lapidé déjà ? ben oui où est le cadavre ? il dit là-bas il va il pique un petit peu de la graisse et il dit il paraît que pour les brûlures c'est extraordinaire et pour les champignons des doigts de pied du miguet c'est magnifique bon ok c'est pas comme ça d'habitude qu'on utilise la graisse la graisse on l'utilise pour roindre sur les peaux de cuir etc il y a des utilisations classiques là maintenant il a été chercher un truc on va savoir alors là aussi il s'appelle pas ça ça c'est très 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 c'est le rambam mais c'est un bédéra banane on n'a pas le droit de le faire quand même si on va demander on ne nous permet pas mais pour savoir si à l'époque on donne les coups du bédine il y a un an parce qu'il n'a pas fait de la manière habituelle c'est des questions qui sont incroyablement modernes aujourd'hui parce que dans les industries pharmaceutiques ils ont réussi à peu près à récupérer à peu près tout et l'utiliser donc à la manière est-ce qu'il s'appelle des rr ou pas ? avant on ne faisait pas grand chose avec des boyaux de chat maintenant vous trouvez plein de trucs à faire avec ou un peu où je vais réfléchir pareil aussi quand on a pris des fruits qui sont encore dans la troisième année ou même la quatrième année et on les utilise pour des utilisations de profit alors on va distinguer on va distinguer ceux qui sont la vigne et les olives là c'est interdit c'est grave mais si c'était des fruits qu'on n'avait pas tellement l'habitude d'utiliser comme par exemple des fraises des figues des grenades est-ce que c'est pas parce qu'ils ne mangent pas comme on mangeait d'habitude ? regarde je serais d'accord si tu m'avais parlé du fruit lui-même et tu me disais d'accord mais on ne mange pas ce fruit de cette manière là d'habitude à un moment l'agmaral considère que les jus qu'on fait avec des fruits certains fruits qui ne sont pas le vin et l'huile l'agmaral considère c'est même pas un jus c'est comme une transpiration c'est comme de l'humidité donc tu ne peux pas amener une preuve point